Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua Amashiyach ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui lecture dans Devarim chapitre 14 pour la paracha Ré. Vous êtes les enfants de Yahweh, votre Elohim. Ne vous taille à des poings le corps, ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort. Car tu es un peuple consacré à Yahweh, ton Elohim. Et c'est toi qui l'as choisi, Yahweh, pour lui être un peuple trésor entre tous les peuples répandus sur la terre. Tu ne mangeras d'aucune chose abominable. Voici les animaux dont vous pouvez manger. Le bœuf, le menu bétail, brebis et chèvre. Le cerf, le chevreuil, le daim, le boutin, l'antilope, l'auroche et le zémer. Bref, tout quadrupède qui a le pied corné et divisé en deux ongles distincts, parmi les animaux ruminants, vous pouvez le manger. Mais vous ne mangerez point les suivants, qui ruminent ou qui ont l'ongle fendu seulement. Le chameau, le lièvre, la gerboise. Car ils ruminent mais n'ont pas l'ongle fendu, ils seront impurs pour vous. Ni le porc, parce qu'il a l'ongle fendu mais ne rumine point, il sera impur pour vous. Ne mangez point de leur chair et ne touchez point à leur cadavre. Voici ce que vous mangerez entre les animaux aquatiques. Tout ce qui a des nageoires et des écailles, vous pouvez le manger. Mais tout ce qui est privé de nageoires et d'écailles, vous n'en mangerez point. C'est impur pour vous. Tout oiseau pur, vous pouvez le manger. Voici ce que vous ne mangerez point. L'aigle, l'orfraie, la valérie, le faucon, le vautour, l'autour, selon ses espèces. Tous les corbeaux, selon leur espèce. L'autruche, l'hirondelle, la mouette, l'épervier, selon ses espèces. Le hibou, la hulotte, le porphyrion, le pélican, le pernoptère, le cormorant. La cigogne, le hérond, selon ses espèces. Le tétra et la chauve-souris. Tout insecte ailé sera impur pour vous. L'on n'en mangera point. Mais tout volatile pur, vous pourrez le manger. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Donnez-la à l'étranger à nuit dans tes murs. Ou vends-la à ceux du dehors. Car tu es un peuple consacré à Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement sur ton champ. Et tu la consommeras en présence de Yahweh, ton Elohim, dans la localité qu'il aura choisi comme résidence de son nom. Savoir la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu t'accoutumes à honorer continuellement Yahweh, ton Elohim. Si le chemin est trop long pour toi, ne te permet pas ce transport. Alors, éloigné que tu seras du lieu choisi par Yahweh, ton Elohim, comme siège de son nom. Et parce que Yahweh, ton Elohim, t'aura comblé de biens, tu les convertiras en argent, tu réuniras la somme dans ta main et tu iras à l'endroit que Yahweh, ton Elohim, aura choisi. Tu emploieras cet argent à telle chose qu'il te plaira. Gros ou menu bétail, vin ou liqueur forte, enfin, ce que ton goût réclamera, et tu le consommeras là, en présence de Yahweh, ton Elohim, et tu te réjouiras avec ta famille. Et le lévite qui sera dans tes murs, tu ne le négligeras pas, car il n'a point de part ni de patrimoine comme toi. À la fin de la troisième année, tu extrairas la dîme entière de tes produits de cette année et tu la déposeras dans tes murs. Pour que le lévite, qui n'a point de part ni de patrimoine comme toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes murs, puissent venir manger et se rassasier. De la sorte, Yahweh, ton Elohim, te bénira en toute œuvre que ta main pourra faire. Amen.